Salut, salam, ça va ? Salam ? C'est combien ? Les mecs sont vraiment super sympas, les gens accueillants de fou, quoi ! Comme ça, petite photo ! Regole avec moi ! Il y a l'air d'avoir pas mal, des trucs comme ça, des 40K, là ! Je crois donc qu'on ne peut pas aller au-delà des barrières. J'bête ! J'bête ! J'bête ! Bon, la buenasse, ou devrais plutôt se dire, salam aleikum, puisque les gars, j'ai complètement changé de continent. Je suis arrivé en Algérie, je suis à Clemsen aujourd'hui, et ça va faire deux jours que j'y suis. Je suis arrivé juste hier, via avion. Franchement, les gars, ça s'annonce, c'est une bête de nouvelle aventure. Il y a l'air d'avoir de super vibes ici. En Algérie, on change complètement culture, ici les gars, c'est plus des Latinos, hein ! C'est plus du tout des Latinos. Donc Clemsen, du coup, c'est quoi ? C'est frontières marocaines. Les gars, c'est vraiment tout à gauche, tout à l'ouest de l'Algérie. Je suis un petit peu essoufflé, parce que là, franchement, ça monte, ça monte. Et regardez, on est déjà arrivé dans une petite place. Dans une petite place qui est là, d'ailleurs, pas mal de monde. Je ne connais pas du tout la ville, les gars. Je suis arrivé hier, comme je vous ai dit. J'ai déjà galéré toute la journée à trouver une carte SIM, parce que... Ici, en fait, je ne savais pas du tout. Je suis arrivé en mode freestyle. Le week-end ici, c'est le vendredi et le samedi. C'est le vendredi et le samedi. Et ça, je n'étais pas au courant, donc tout était fermé hier. J'ai galéré. Mais au final, ça devrait le faire. Du coup, les gars, je ne connais rien du tout. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut manger, comme d'hab. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, en vrai, parce que je suis entré depuis août dernier du Mexique. Donc là, il faut que je me remette un petit peu à l'aise, il faut que je me remette dans le bain. Mais tranquille, regardez-moi tout ce monde, là. Et en plus, quel plaisir, les gars. On est en janvier. Il fait, je crois, 17-18 degrés. On est le matin. Il va être midi, là. Enfin, il est plus de midi, là. Midi-50, pardon. Donc là, je commence à avoir faim de fou. Et comme je te dis, putain, le temps, ça fait trop plaisir, quoi. J'essaie de me mettre en short. Bon, les gens tout regardent un peu mal dans la rue. Donc, on va vraiment éviter de continuer ça. Donc, c'est pour ça, les gars, petit pantalon aujourd'hui. Et franchement, c'est plutôt léger. Donc, il y a un petit truc qui a l'air plutôt sympa. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, il y a des espèces de grandes arches. En tout cas, j'ai encore rien mangé. Vraiment, il va falloir que je trouve un truc rapidement. Je crois qu'il y a un petit marché. En plus, vu qu'on est le samedi, ça doit être un bonjour pour le marché. En fait, ici, le délire, c'est qu'il n'y a pas du tout de carrefour ou quoi. C'est vraiment plein de petits magasins traditionnels, plein de petites chupérettes. Et voilà. OK, OK, OK. On a une petite place. Bon, les gars, en termes de propreté, c'est pas encore trop ça. Ici, c'est pas encore trop ça. Mais on a une super petite place. Là, bon, si on fait abstraction des ordures avec une espèce de petite fontaine. Très mignon. Bon, une fontaine qui n'a plus d'eau, du coup, j'ai l'impression. Et en plus, j'en suis détritueux. Bon, écoutez, en tout cas, très, très joli. C'est même pas des mosaïques. C'est une espèce de petits carrés comme ça, là. En tout cas, très stylé. Petite place, là. Petite place sympa. Pour vous dire, les gars, je connais vraiment rien du tout de la culture arabe ou quoi. Je me suis un peu renseigné quand même avant de venir. Tout ce qui est ville, tout ce qui est de mon itinéraire que je vais avoir pour cette nouvelle aventure en Algérie. Salut ! Salam, ça va ? Ça va bien ? Euh... Voilà, donc, écoutez... Pardon. Ok, ok, où est-ce qu'on est, là ? On arrive toujours à se retrouver dans des marchés, ici. Un petit marché couvert, ça rappelle un peu... Allez, gauche, droite. Bon, allez, gauche, c'est parti, là. Ça rappelle un peu ce qu'on pouvait voir au Mexique, genre... Avec tous les vêtements dans tous les sens. Mais ici, on a de la chance quand même qu'on n'aura pas de pays. Ils parlent un peu français quand même. Même beaucoup. Et du coup, ce qui permet de te faire comprendre un minimum... Ce qui permet de te faire comprendre un minimum... Par les gens d'ici. Putain, il y a des robes super jolies. Bon, je suis pas une meuf, mais... Il y a des robes très 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 jolies. Regardez un peu ça, c'est un peu le souquin. C'est un peu le bazar, comme on dit. Avec toujours des petits cafés. Ici, ils sont très très... très très cafés, j'ai l'impression. Tout ce que j'ai pu voir ici. Euh... Gauche, droite ? Bah là, on va descendre, les gars. On va descendre, donc tu en remontres après, hein. Je sais vraiment pas où je vais. C'est la découverte. Je vous explique pas quand même les épopées pour venir jusqu'ici, hein. Parce que, c'est vraiment pas donné de venir ici pour le coup. Puisque déjà, tu dois faire ton visa. Tu dois faire ton visa, putain, c'est la galère. Tu dois rentre dans le consulat de ta zone, de ta région, moi c'était Pontoise, j'étais à l'autre bout en fait Et tu dois faire les allers-retours là-bas pour qu'ils te disent Ouais votre truc est accepté, après tu dois revenir pour payer, tout ce genre de choses Galère en plus le visa coûte quand même plus de 100€ Alors que t'as des pays qui t'accueillent gratuitement Mais je pense que ça vaut le coup Pour trouver des petits spots comme ça Des petits pays comme ça qui sont zéro touristique Y'a aucun touriste les gars Aucun touriste Donc écoutez pour moi perso les gars Franchement c'est le rêve, moi j'adore ça Enfin je sais pas, peut-être que je suis dans une plus petite ville C'est quand même une grosse ville Mais par rapport à tout ce qui va être Alger Ce genre de choses Mais bon on verra bien les gars C'est que le début de l'aventure, on est que le premier jour C'est que le premier jour Il y avait une grosse tête de chèvre Ecoutez pour l'instant je suis pas encore trop dépaysé C'est encore des trucs que je connais à peu près Bon ça va être la musique qui va changer un peu Mais sinon les marchés c'est vraiment le même délire Bon on va essayer de jouer un truc à bouffer là Je commence un peu à mourir de faim Et de soif aussi Ah là bas il y en a un truc sympa quand on peut faire tout le tour Est-ce qu'on peut passer à droite Il y en a pas mal de monde Ah ouais j'ai déjà entendu parler de ce truc là avec une baguette Je sais pas ce que c'est On va goûter les gars Ça va être notre premier vrai repas d'Algérie Salaam ? C'est combien ? Combien ? C'est combien ? C'est 20 dinars comme ça 20 dinars ? Ok bah écoutez je vous en prends un s'il vous plaît Comment ça s'appelle ? C'est de poachiche Ah d'accord ok Poachiche Carantica C'est 20 dinars au moins où ? C'est du poachiche alors avec ? De l'eau et de huile Ok ça marche Du mélange Merci beaucoup Merci Tu vas goûter ? Ouais On va goûter ça Hop on va goûter un On va goûter un peu Hum Wow Bien bon Y'a que du poachiche Que du poachiche Que du poachiche ok Hum Ah Ah sec comme ça Merci Bon on va essayer de goûter une mince patassi les gars Hum c'est super bon ouais c'est super super bon est ce que vous avez des boissons ou pas ici vous avez des boissons à boire ouais ouais à derrière ok il va falloir que je pose alors qu'est ce qu'on va prendre les gars là honnêtement je ne sais pas quoi prendre allez on va goûter au citron hop c'est parti c'est combien celle là c'est 50 dinars 50 dinars ok je vous donne ça 50 dinars hop voilà pour vous merci beaucoup comment c'est 200 à ses 200 à merde mince ok voilà 50 merci beaucoup je me suis trompé sur la monnaie bon comment ce qu'on va faire pour hop là on va essayer de manger avec ça déjà les gars ça va passer le lendemain en plus c'est vachement gras comment ça s'appelle ce truc comment ça s'appelle le nom ça carantica 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 ok oui merci merci beaucoup hop 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 là on est bien arrivé j'ai l'impression là on est bien arrivé j'ai l'impression là je sais pas comment on dit santé super bon super bon rafraîchissant le mec trop sympa je sais pas si vous avez vu mais le mec m'a offert une petite part en plus quoi pour goûter pour goûter à sec plutôt incroyable bon les gars je viens juste de terminer c'était super bon franchement je me suis régalé et j'ai même plus faim limite donc on va y aller hop c'est parti pardon hop on va mettre ça à la poubelle hop on est arrivé je sais pas comment on dit merci tout ça aussi c'est ça qu'il a pris quelques mots quand même histoire de pas trop de me trouver des muni on essaie de partir par là c'est moi qui est là un peu différent mais non mais quand j'ai dit à les gars je peux pas apprendre l'arabe quand je peux apprendre l'espagnol c'est pas c'est pas de l'an qui se ressemble en fait même pas à aucun moment alors parfois ils utilisent un peu des des sortes de mots un petit peu français donc ça permet de comprendre mais sinon globalement c'est t'es là en mode je ne comprends pas ce que tu dis mais super gentil le mec déjà purée de pois chiche super délicieux et en plus il m'a fait goûter en mode sans la baguette quand en mode à sec comme il a dit Bon par contre j'ai l'impression que le seul inconvénient ici c'est qu'ils ont pas d'aguilas voilà ils ont pas d'aguilas ils n'ont pas de bière en général On va essayer de bouger ça on va être secré pendant mon petit monde je suis pas alcoolique mais c'est toujours de boire des petites bières locales quoi pour goûter un petit peu les saveurs du pays Les épices Où est ce qu'on est là ? Je sais pas en fait je sais même plus par où d'où est ce que je viens Ah ok ok je vois la grande mosquée là-haut Je crois que c'est de la douche bien Plein de légumes comme d'habitude On aime les légumes mais c'est pas facile de cuisiner ici Je me suis trouvé une espèce de petit petit hostel là vraiment très typique très authentique En venant parce qu'en fait je suis arrivé à l'aéroport j'avais rien booké parce qu'ici Ce qui se passe c'est qu'il y a rien qui est sur Airbnb booking Du moins ça coûte super cher Et Et donc j'ai demandé au mec de l'aéroport le taxi dépose moi devant un truc pas trop cher s'il te plaît J'étais dans le centre ville Et il m'a mis devant une espèce de petite auberge plutôt sympa les mecs sont vraiment super sympa les gens accueillants de fou quoi Vraiment je suis très Très surpris par l'accueil des gens Et je paye un truc comme 1500 dinars je crois que ça fait 7 euros à peu près la nuit C'est vraiment ridicule quoi Ok je crois qu'il y a un petit bâtiment là Je crois qu'il y a un petit Non ici une photo Comment ? Une photo ? Une photo ? Une photo ? Une photo ? Avec moi avec toi Ah tu veux une photo ? Ok Je passe derrière ? Je passe de l'autre côté ? Non Non Ok Ici Juste là Juste là Ok Merci Comme ça ? Oui Comme ça petite photo Rigole avec moi C'est bien Merci beaucoup Merci Bonne journée Merci vous aussi bonne journée Je n'avais pas trop compris au début ce qu'il voulait Je n'avais pas trop compris mais Oui mais une petite photo quoi Super cool Super gentil Ok Oulala On arrive dans un marché couvert Je ne sais pas où je suis les gars Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une petite caméra Caméra Oui pour l'instant ce que je vois c'est des gens curieux c'est des petits gens curieux c'est des petits gens curieux j'ai pas écouté on va se promener en fait essayer de se trouver un petit peu un petit dessert un petit dessert pour pour clôturer pour clôturer ce repas là on va retourner sur la place à gauche je sais pas ce qu'on arrive à droite là on va à droite c'est parti on se laisse guider un peu par par le flux les gars je me suis retrouvé encore dans une dans une rue un peu bizarre petit tout le monde très typique j'ai l'impression que c'est encore du le truc qu'on a vu tout à l'heure je sais plus comment ça appellent car l'antique à six car antique en plus de dire avec l'accent en espagnol comme un débile mais voyez on va voir pas mal en vrai des trucs comme ça des 40 cas là ça fait au moins le 3 4e que je vois là que je croise je sais pas du tout est ce qu'on est petite ruelle sombre ah ok on final retourne ici c'est le comme on dit les gars alors en entendant ces petits cris je présume ces petits sons j'ai même qu'on a l'heure de la prière que j'avais visiter les petites mosquées ici non pas avec la caméra encore du car antique il y en a partout c'est quoi il y en a partout c'est le marché on était tout à l'heure le marché intérieur ah oui effectivement les gars en fait c'était bien un gros château on est arrivé devant l'entrée je sais pas si on peut vraiment rentrer dedans on va faire un tour écouter les gars ça ne coûte rien et puis en fait c'est l'espèce de bâtiment je ne sais pas du tout merci beaucoup c'est quoi ici c'est un château c'est un château oui c'est un château mâchoire et c'est quoi c'est un château allée de l'ouche mâchoire pas parler de mâchoire et il ya quoi à l'intérieur alors c'est quoi ça va parler des jardins ok c'est bien c'est bien ça vaut bien sûr ok bah écoutez les gars ouais un petit peu ouais je fais un peu des vidéos sur youtube merci beaucoup les gars ça fait plaisir ça arrête ça bon fallait les voir fallait les voir mais voilà c'est citadel du méchoir ok à le nom d'accord 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 très sympa les petits là honnêtement c'est un plaisir et c'est pas les premiers bienvenus que je reçois comme ça les gens sont encore une fois sont vraiment très accueillants quoi c'est une dinguerie bonjour ça va être un super 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 ah ouais en fait je crois que c'est un espèce de petit parc inter mais c'est c'est incroyable il ya personne mais là c'est le petit palais de méchoir il ya personne il ya personne sur la grosse place est-ce qu'on à l'intérieur en fait je crois qu'on est sorti en fait je crois qu'on est sorti du palais en fait je sais pas trop car les gars là j'ai une place pour moi tout seul let's go c'est là c'est ici le palais méchoir ok 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 c'est quoi c'est des jardins comme ça ok ok et là c'est une mosquée non je présume c'est une mosquée mes choix ok c'est le palais bien ok ok merci beaucoup ouais ok ça marche ça marche ça marche c'est combien le ticket oui de son dîner d'écouté on va faire un oula incroyable oui c'est la tradition de ça marche ok mais écoutez on est parti de son dîner ouais est ce que j'ai ça fait assez c'est un plat à écouter les gars waouh deux ans et le petit ticket à 200 dinars ça fait moins d'un euro pour visiter un palais de ouf je ne sais que dire les à l'aligérie me séduit déjà à l'aligérie me séduit déjà ça va pas pour photo comment 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 photo avec plaisir avec plaisir avec plaisir plaisir bienvenu monsieur parfait comment ton prénom jacine jacine enchanté jacine thibault ok 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 de tlmsen du coup de place historique d'accord c'est magnifique quoi c'est magnifique c'est incroyable ça va de combien de temps ça ça va de quelle année tu sais pas trop mais l'ouïsson mais l'ouïsson c'est les chambres ça ok une route sucré c'est un tunnel non sucré ok c'est un sucré ok on passait l'euro incroyable on passait là dessous là là dessous oui ok ouais pour ce pour pour ce baril j'ai les envahisseurs ou quoi s'il y a les ennemis pour les ennemis oui ok 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 c'est incroyable les gars je sais pas si vous voyez bien mais tunnel de zinzin ok ok et il passait par la petite porte là non je passe à d'accord on peut y aller on peut y croyez incroyable ok 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 je pense que vous allez bien voir avec eux la luminosité mais c'est incroyable quoi je pense qu'on peut pas aller au delà des barrières on peut aller derrière pas ok c'est les limites d'accord ok quand même ça m'a étonné ah putain donc ça c'est par là où il s'échappait quoi de fou de fou de fou il avait des petits tunnels comme ça et il donne il donne des roues ce tunnel par où est ce qu'il sort le tunnel la sortie ok 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 d'accord ici c'est quoi c'est une chambre une chambre ok une chambre pour reposer pas mal pour le roue d'accord 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 et donc là c'est les douches alors c'est toujours ah ouais les douches de l'oeuvre bien ils avaient des prises à l'époque ok 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 il y a même une petite caméra au dessus d'accord oui il y a une petite caméra bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr très sympa le petit palais les gars très très sympa très joli et les grottes à les grottes j'en ai entendu parler ouais ouais mais c'est loin ça c'est loin ok regardez moi la vue de ouf qu'on a quoi la vue de folie qu'on a qui a la marqué ok ok ouais c'est ça exactement tu fais quoi comme musique tu fais quoi comme chanson musique ok 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 tu peux nous donner un petit exemple ça c'était le théâtre du coup du palais alors oui ok vas-y tu veux chanter au milieu chanter tu entends français ou alors en français les deux vas-y je t'écoute si tu veux on peut se retrouver sur youtube ou oui c'est quoi c'est quoi ton nom comme ça tu peux comment comment t'écris ça donc ça s'écrit ch eb à nes espace à nes ok ok sympa sympa vous pouvez le retrouver sur le tube les gars si vous intéresse si vous voulez checker un petit peu supporter les petits les petits les petits frérots algériens merci ça fait plaisir le palais est très très mystique je suis très très content de l'avoir trouvé un peu par hasard et d'être rentré tu es d'avoir d'avoir changé la place où tu sais où j'étais où j'étais le seul et d'être rentré intérieur parce que ça valait vraiment le coup les gars pour 200 dinars ça c'est par ici non à gauche comment maman maman et moi c'est à ta 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 maman ok mais bonjour alors la titou alors ouais je n'ai pas de soucis je t'attends pas de soucis pas de soucis t'as vu que tu progresses vachement vite ici genre les gens les gens t'aident les gens te présente leur famille très rapidement il ya deux il ya 20 à 15 minutes je le connaissais pas à nice et puis là maintenant je connais sa soeur sa mère et son frère écoutez les gars moi ça me va ça me va écouter je suis là pour découvrir la culture ça fait grave plaisir donc là on va monter juste en haut là j'espère il va nous emmener là haut ok ça c'est fermé mince 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 bon c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave on m'aura tenté vas-y bah je te suis un couteau à exposition vendée non en vrai en vrai ça ira ça ira pour le coup c'est bon c'est tout bon merci beaucoup merci c'est super merci c'est super merci beaucoup ciao 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 incroyable incroyable les gars on croque ce qui vient de se passer le mec alors je sais pas s'il était guide ou quoi de base je pense que ouais et là du coup il a fait ça spontanément m'a suivi m'a présenté le truc c'était c'était incroyable le palais putain est vraiment les gars un truc de ouf qui vient de se passer là j'ai pas du tout prévu de enfin j'avais rien prévu mais pour le coup d'arriver dans un truc là comme ça super gentil à nice les gars allez vous abonner à son compte sur youtube là à son petit compte de chance youtube et je sais pas par où est-ce qu'on va les ont peut-être tourné par le centre ville va peut-être tourné par le centre-ville voir ce qu'on peut faire et ici vraiment on traverse un peu en ma street on traverse un petit peu en ma street bon je me suis un petit peu extirpé du centre-ville là je suis arrivé dans un truc qu'on appelle le grand bassin apparemment c'est les petits panneaux qui me le montrer comme tu peux le voir il est petit téléphérique qui ont l'air d'emmener tout en haut de la montagne qui a juste derrière on ira on essaiera de prendre le téléphérique juste après ça peut être grave cool en plus il a monté très 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 haut et là on est dans un espèce de parc les gens ont l'air de chiller ça chill là bas il ya les terrains de foot de basket parent du coup c'est marqué grand bassin mais il n'y a pas de piscine tu vois bon bon c'est juste un grand bassin quoi c'est j'aime beaucoup en vrai sa vie sa vie normalement et comme tu peux voir j'adore et téléphérique tout le temps que ce soit en amérique latine ou quoi les téléphériques c'est le c'est le kiff pour se déplacer ça coûte pas cher et puis tu as une putain de vue quoi alors je sais pas ici s'ils considèrent ça comme un transport alors plus pour un truc touristique mais en fait du cap à touris je pense que c'est plutôt la première option plus les gars c'est soleil sérieux sérieux ça donne le smile ça donne le peps ça donne le peps n'ont vraiment que l'hème scène c'est une ville ça va c'est une ville très très agréable à vivre et puis on pourra voir le grand bassin bon là du coup il est vide mais c'est à l'être est une bête de fontaine de base donc les gars comme vous pouvez le voir là je suis en direction du téléphérique je vais le prendre parce que la vue a l'air vraiment trop trop bonne pour rater ça station grand bassin voilà c'est ça donc là on est au grand bassin qui a l'air d'avoir trois étapes trois stops on va dire grand bassin polyvalent et de l'ascétis et de l'ascétis ça va être notre terminus je pense notre terminus tout le monde de la montagne je crois si on peut acheter les billets ici salam un air retour s'il vous plaît ah d'accord ça marche ça marche ça me va aussi c'est combien c'est combien ça coûte voilà bonjour les messieurs merci beaucoup bonne journée hop là salam salam merci beaucoup ça je suis s'arrête ok les petits biens ça me rappelle quand même les trucs là ces petits euh ces petits téléphériques ça se trouve bon on prend un petit truc ça comment ? attendez de la toucher le tapis ah d'accord ok ça marche ça marche ça marche super c'est une caméra là comment ? c'est une caméra c'est ça ah d'accord c'est ça ouais c'est ça c'est ça bon ? hop 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 au bout de deux ans c'est pas le meilleur sens je pense ça c'est super ça va ? 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 ouais vous avez compris là ? oui oui le téléphérique on va aller tout de suite sur le parce-là par Angel china Vous allez jusqu'en haut ? J'bête ! La Lasseti ? La Lasseti, ça ? J'bête ! La Lasseti ou J'bête ! Ou J'bête ? J'bête ! J'bête ! Ça veut dire combien ça ? J'bête ! Tu veux français ou quoi ? Ouais, français ! Ouais, c'est français ! Comment vous appelez ? Thibaut ! Enchanté ! Et toi ? Zaki ! Zaki ! Enchanté ! J'ai connu Toulouse-Perpignan, moi ! Ah, tu veux dire d'y aller ? Oui ! Trop cool ! J'ai deux mois ! Deux mois ? Pour les études ? Non, pour visite ! Pour visite, ok ! L'Espagne, en France ! L'Espagne, ok ! Allez ! Ok, ok ! Il fait froid, c'est pour ça ! C'est pour ça que vous avez tous un manteau ! Tu m'as connu Tarmalus ! Je suis très très bien ! Tu m'as connu Tarmalus ! 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 Ça ressemble un peu au quartier en Colombie qu'on avait pu voir ! Oui, en Favelas ! Oui, en Favelas ! Favelas ! Vous les appelez comme ça ? Favelas algériennes ? Non ! Baudren ! Baudren ! C'est un quartier pour Tudor ! Ok, ok ! Ah, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on avait pu voir auparavant ! Bonne journée ! Sites ! Assez ! Baudren ! Baudren ! Baudren ! Baudren ! C'est sur Youtube ! Oui, si tu veux ! Baudren ! Baudren ! Baudren ! Baudren ! C'est tout bon, ça hits, merci beaucoup Encore une fois les gars c'est vraiment plutôt incroyable ce qu'il vient de se passer discuter comme ça avec les gens dans les télécabines te disent bienvenue tout ça le mec te prend ton youtube tout ça ça fait vraiment ultra plaisir j'ai l'impression que ça va être de superbes aventures ici en algérie ça ne fait que commencer en plus on est vraiment le premier jour et regardez vraiment où est-ce qu'on vient d'arriver là on est monté tout 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 en haut de la montagne tout 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 en haut de la montagne qui nous amène à grâce au téléphérique juste là bas et écoutez on va faire un unboxing de de visuel parce que moi je l'ai vu mais vous vous l'avez peut-être pas vu de tout en haut et franchement les gars ça vaut vraiment 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 le coup surtout avec ce soleil de plomb les gars il n'y a pas de nuage il n'y a pas un pet de nuage il n'y a pas un pet de nuage c'est absolument incroyable est-ce que vous êtes très pour faire ce petit unboxing avec moi juste maintenant regardez-moi ça ça va regardez-moi ça les gars la vue de malade mentale il y a un petit peu de déchets on va essayer de se trouver une vue un petit peu plus dégagé sans sans tous les trucs qui en dessous toute une vue sur je sais pas si c'est une vallée ou quoi que ce soit on a une vue absolument insane sur tout ce qu'il y a tout en a regardé avec tout ce qu'ils appellent les espèces de favelas les baies d'ouest ou un truc comme ça je sais plus comment il m'a dit dans le dans le téléphone tout le mec super 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 sympa ça c'est temps à perdre de vue les montagnes tout ça alors je sais pas si toi l'idée de tuer que tu avais de l'algérie c'était genre des déserts ou quoi et ben détrompe toi il ya des forêts juste là bas il ya un peu désert mais en tout cas là c'est pas le désert c'est vrai que ça peut paraître aride mais c'est pas le désert bon écoutez les gars sur ce je crois qu'on est sur une fin de vidéo là je pense que quoi de mieux que terminer sur sur l'espèce de plateau qui est en plus je pense que je prends des gros coups de soleil là alors je mets de la crème quoi de mieux que terminer juste ici tout en haut du plateau on domine clemsen quoi de mieux que de terminer ici bon les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce premier épisode de mon aventure en Algérie vous a plu si c'est le cas des gars mais c'est mais tellement un petit pouce bleu là tu as encore dans cette vidéo tu as pas mis de pouce bleu sérieux et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo je sais pas où je serai et puis je te dis à ça la gauche je te dis ciao je te dis je sais pas comment on dit en arabe mais allez ciao oh